Enchanté Cette vidéo pour vous parler du syndrome du tigre Et de tout ce qui était chat agressif Je vous invite notamment à suivre le compte Jumpy Choo, c'est tellement nié Où je vais parler de Jumpy, évidemment c'est ma resta Et de plein de choses De tout ce qui est écologie, animaux, etc Quand je vais faire des interventions ou autre Je vais aussi jouer avec ça pendant toute la vidéo parce que Je l'ai fait tout à l'heure et je trouve ça hyper relaxant Que voilà, j'espère que ça va vous plaire, alors je sais que ça va pas Toucher un grand nombre de gens comme la sexualité Qui est grave plus tactique, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne Je suis passionnée depuis mon plus jeune âge Au plus grand malheur de ma maman Je vous dis parce que chez moi c'était une SPA, je ramenais tout Mais les insectes aussi, bien évidemment J'essayais de les sauver, je les ramenais en vie Et j'y arrivais, j'ai été vétérinaire d'insectes Quand je les ai récupérés dans la piscine Mais franchement, j'avais quelque chose Et ça fait que je suis passionnée par des animaux Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu des animaux J'ai vécu plus ou moins à la ferme J'ai eu des poneyes, des viquettes, j'ai eu des chats, des chiens Des canards, des poules, des hippopotames Des dromadaires, tout va bien Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des chats agressifs Pour la simple et bonne raison que je vis Cette histoire est que j'ai un chat qui est Agressif, alors quand je vous dis agressif C'est pas agressif comme vous imaginez un chat agressif C'est un chat agressif, de ce style Qu'on en parle avec des vrais mots C'est pas les petits chats tout mignons qui un peu De temps en temps, ça s'appelle un chat agressif Après cette photo, cette vidéo Je sais pas si je vais mettre la photo de la vidéo, ça s'est passé dans des conditions De combat de chat Donc mon chat était à un point d'énervement Qu'il a jamais dépassé ce stade Et je me suis déjà retrouvée facilement avec du sang Une fois il m'a chopée là, je goûtais du sang là Voilà, je vais vous raconter un peu son histoire de où, comment, pourquoi Sans faire 3h de détails parce qu'au pire On s'en bat les couilles, ce qu'on veut juste savoir c'est comment on fait Pour que ça aille mieux, mais il faut quand même que je vous resitue Un peu le contexte. Oui c'est possible que la caméra change De plan pendant pas mal de temps de la vidéo Mais j'ai voulu réintégrer des choses qui manquaient etc Donc on va commencer tout simplement par Expliquer ce que c'est le syndrome du tigre, ensuite je vais vous raconter Un peu mon histoire avec mon chat et je terminerai Par comment gérer tout ça, évidemment Je vais mettre des petites images de chat pour agrémenter le tout Sinon c'est un peu chiant de voir juste ma gueule raconter ma vie Voilà, donc qu'est-ce que le syndrome du tigre Pour pas dire de métier, j'ai préféré prendre un truc Qui avait sur la lettre, j'en ai pris sur jardinage.lemonde.fr Lorsqu'un chat habituellement câlin et tout Devient agressif et violent envers son maître On appelle ce comportement le syndrome du tigre L'animal devient quasiment méconnaissable Au point d'en devenir dangereux En gros, votre chat retrouve son instinct de chasseur De façon extrême, son comportement n'est pas à prendre à léger Parce qu'il peut être dangereux pour le maître Mais aussi pour l'animal et surtout Pour le maître. Le chat est en effet plus capable de se dominer Et il perd totalement contrôle de lui Et il peut attaquer que ça soit les zones du corps Ou notamment le visage J'ai beaucoup de chance parce que le mien s'arrête là Du moment où il attaque à ce niveau et qu'il me chope là Il comprend que ça va trop loin et la plupart du temps il s'arrête direct Ça ne m'est jamais arrivé, il n'a jamais tapé le visage Après ils disent toutefois, rassurez-vous, il y a des solutions Et je suis là pour vous donner des solutions Le syndrome du tigre c'est quelque chose de quand même assez Entre parenthèses commun chez les chats Mais il y a des chats qui l'ont plus ou moins Qui en sont plus ou moins dominants etc Commençons par 2016, la meilleure année de ma vie En 2016, je vivais avec R Enfin R squatté dans ma maison Et j'avais Moon, mon petit lapin nain Et je voulais lui prendre un petit copain Pour qu'il fasse les fiestas ensemble le soir etc Sauf que R il était en mode Oui les lapins ça sert à rien etc Je ne suis pas du tout d'accord avec ça monsieur Mon lapin c'était le plus génial du monde Sachant qu'il vivait en liberté Et il m'a dit Mais regarde les chats et les lapins ça se passe bien Du coup je me suis renseignée J'ai vu que les chats et les lapins ça se passait bien Et là j'ai fait un petit peu la grosse débile On va pas se cacher J'ai pris un chat sur un coup de tête Je vais pas faire la meuf Non j'ai vraiment fait cette erreur de prendre un chat sur un coup de tête Sachant évidemment pertinemment que je savais que niveau argent j'allais gérer Et pour moi c'est plus important Je savais que j'allais pouvoir m'occuper niveau thune, niveau temps Mais par contre j'étais pas prête à ce qu'il allait suivre Enfin j'étais clairement pas prête dans ma petite tête Moi personnellement je voyais des chats tout mignons sur Instagram Qui étaient en mode Oh il est trop kiki Et j'avais des chats chez mes parents qui vivaient en liberté Et qui rentraient dans la maison quand ils étaient fatigués Je n'étais pas du tout préparée à avoir un chat en appartement Du coup première erreur que j'ai faite C'est que j'ai pris un chat qui vivait dehors D'une ferme en fait à côté de chez mes parents Ils avaient une portée de chat Ils voulaient plus avant les vacances Ils m'ont dit qu'il avait 3 mois Mytho J'ai trouvé qu'il était très petit Et qu'il avait des pattes très grandes Alors les pattes très grandes C'est fait que mon chat est super grand C'est un chat bâtard de type européen Croisé avec moult animaux Mais il est super grand Le béton me le dit à chaque fois Votre chat est très très grand pour un chat Je crois qu'il fait 35-36 cm au garrot Ça existe je sais pas J'ai mesuré ce matin Mais je vous avoue que c'est de là à là J'en ai d'accord De son dos L'histoire est toute simple J'ai pris ce chat comme ça Et j'ai quitté mon ex deux semaines après Mais évidemment j'ai gardé le chat Ça c'était pas négociable Jamais de la vie Je sais qu'il y a un ex qui avait tenté Que je donne mon chat J'avais mis des annonces Mais t'es pas bien Genre t'es pas bien Genre à quel moment tu crois que je vais Voilà je me retrouve Je vois avec un petit chat Qui est un petit chat Qui est une boule de nerfs Donc je me retrouve avec un chat Qui commence à Pas tout casser Mais à être très caractériel Genre trop caractériel Il supporte pas le nom Il supporte pas ci Il supporte pas ça Et oh hein Il me casse les couilles Alors le truc c'est qu'il faisait 6 cm sur 6 là Et le problème c'est qu'il était pas du tout sevré Et on m'avait menti Parce que quand j'ai demandé On m'a dit il y en a quand On m'a dit en mai J'étais en mode Ah vous m'avez dit qu'il a 3 mois Là mais c'était il y a 2 mois Et en plus de ça Il était pas très sûr De ce qu'ils avançaient Donc voilà Le chat il tenait quasi pas sur ses pattes Enfin bref Bon il mangeait ses croquettes Etc pas de soucis Et on m'a dit Ça c'est un truc Qui me sortait par les yeux Et ça me sort toujours par les yeux Bon maintenant on me le dit plus Non mais tu sais Léa Ton chat c'est un chaton C'est normal Les chatons ils sortent toujours comme ça Non je vous dis que non C'est pas normal Mon chat c'est pas normal Alors du coup il y a 2-3 potes à moi Qui l'ont gardé Et qui se sont dit Ah ouais c'est pas normal Du coup il y a plus personne Qui veut garder mon chat C'est plus personne Même en soirée Quand les gens viennent chez moi Le chat Ouais les gens ils filent droit En mode Attention il y a le chat Qui arrive Genre vraiment quand il y a le chat Genre attention Les gens font attention A ce qu'ils font Ils savent que mon chat C'est un animal Et c'est pas toujours facile J'ai commencé à me retrouver Avec pas mal de traces de sang Pas mal de blessures etc Et au bout d'un moment J'ai pété un câble Quand je vous dis J'ai pété un câble J'ai appelé la véto en pleurs En disant qu'est-ce que je dois faire Etc etc Et là la véto m'a commencé à me dire Oui il faut lui donner Les protéines de lait Enfin bref Elle a mis tout un truc en place Et à la fois elle m'a aussi dit Oui par contre si ça continue comme ça Il faudra le piquer votre chat Excusez-moi je crois que j'ai mal entendu Et là elle me dit Non mais dans le sens où Si votre chat est agressif comme ça Si un jour il se met à attaquer un enfant Vous allez avoir de sérieux problèmes Et s'il se met à attaquer votre enfant Bah ça c'est compliqué C'est en mode Bon on va changer de véto J'ai commencé à donner des protéines de lait Rien n'a marché Évidemment Et là j'ai pensé à quelque chose Qui m'a énormément détruit le coeur à cette époque Je vais essayer d'en parler avec le plus de recul possible Parce que sinon je vais pleurer Donc on va le prendre avec beaucoup de légèreté J'ai décidé d'abandonner mon chat Il s'est passé dans ma tête une réflexion Du bon sens Ou du mauvais sens J'en sais rien Où je me suis demandé clairement Est-ce que ton chat est heureux avec toi ? Et là je vous jure que le voyant comme ça Agressif Le voyant vraiment pas bien Le voyant sur le qui-vive Me voyant moins rempli de blessures A cette époque vraiment Putain j'ai des cicatrices partout De mon chat sur les jambes Sur les bras etc J'arrive à un moment de me dire Léa qu'est-ce que tu dois faire Quand tu prends un animal tu l'assumes Mais là clairement L'animal n'est pas heureux Et est-ce que je peux abandonner un animal pas heureux Ou est-ce que je sais pas Je dois faire quelque chose Et j'ai commencé à me demander Si je devais pas le mettre dans une famille Un jardin Parce que finalement j'ai été J'ai pas réussi J'ai pas été à la hauteur De ce que je devais être Et quand j'ai abdiqué Je me suis dit Ok il va falloir le donner Mon chat à ce moment là Il est monté sur le lit Et il s'est posé sur moi Il s'est mis à ronronner Et je l'ai vu dans sa petite tête Et je me suis dit Non tu peux pas Tu peux pas te contener d'abandonner Tu peux pas C'est un être vivant Et imagine tu le mets dans une famille Qui arrive pas à comprendre son caractère Il soit méchant avec lui Il lui crie dessus Il le fout dehors Il le frappe Non 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 Tu l'aimes beaucoup trop ce chat Savoir qu'en outre d'être agressif 2016 ça a été une année très dur pour moi Dans le sens où j'étais mon ex Donc bon ça c'était moi qui l'ai fait Donc ça a pas été dur de ce côté là Mais je me suis fait agresser Cambrioler Voler mon iPhone Et je suis tombée sur mon ex-PN Dans l'appartement J'étais toute seule Et que je venais me faire cambrioler Ça a créé un lien super fort Entre Jumpy et moi Parce que comme j'étais en panique Et tout le soir Mais en fait c'était lui Qui calmait mes crises d'angoisse De me dire Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma maison Etc J'arrivais à savoir En fonction de ses oreilles De sa position de son corps S'il y avait eu vraiment des bruits ou non Ou si c'était dans ma tête ou non Et en fonction je me levais ou non Cette période a été une période Très difficile pour moi Où je me suis retrouvée très seule Et c'est pour ça que je suis tombée Dans le piège de l'autre là Très seule Et j'ai remis en question Toute ma vie De ce que je voulais faire etc Et Jumpy a été Ma bouée de sauvetage Ça a été ma bouée de sauvetage Ça fait que Jumpy et moi On a été super proches Super fusionnels C'est que mon chat était hyper agressif Mais à la fois hyper câlin Et à partir de là Je me suis dit Léa tu ne peux pas abandonner ton chat Tu ne peux pas lui faire croire Que tout va aller bien Et qu'après l'abandonner Parce que finalement ça ne va pas Tu ne sais pas Une famille a beau te dire Oui ça va très bien se passer Mais en vrai de vrai Quand tu es avec eux On sait très bien Contre la théorie et la pratique Il y a souvent des couacs J'ai commencé à me dire Bon mais maintenant La seule solution à faire C'est que tu dois comprendre ton chat Tu dois essayer de comprendre Pourquoi il est comme ça Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça Comment le gérer etc etc Ça a été très dur à mettre en place Et je pense qu'il n'y a que depuis Cette année vraiment Que j'ai réussi à le mettre en place Surtout qu'après ça Après toutes ces histoires J'ai déménagé Je suis retournée vivre chez mes parents En mode papa maman Ça ne va plus du tout Je veux juste être tranquille Mes parents ont pris charge de moi Ça a été très dur Je me retrouvais comme une petite ado J'ai pas mal bougé Donc le jumpy Il était chez mes parents pendant un an Et moi j'y restais un mois Et des fois je partais une deux semaines Puis je revenais Puis des fois je partais un mois Et à chaque fois je rentrais C'était big love Et ça a été très dur pour moi D'être loin et séparé de mon chat Je pense qu'il n'a pas été forcément très heureux Pendant cette période Par contre Moon Que j'ai gardé pendant tout ça Moon a vécu sa meilleure vie À ce moment là Maintenant on va parler De l'essentiel de la vidéo De comment gérer les crises D'un chat agressif Si vous êtes sur ces vidéos C'est notamment pour savoir ça Ou c'est parce que vous m'aimez bien Et ça c'est gentil Parce que je vous aime aussi J'ai tourné ça en trois points Donc l'éducation Les jeux Et la nourriture A ne pas négliger la nourriture Donc la première chose C'est comment gérer un chat agressif C'est déjà éviter l'agression Mon chat est un chat très stressé Et le fait de crier dessus Ou lui courir derrière Ou lui faire des grands signes etc Ou faire gna 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 En criant Et bien en fait Ce qui va se passer C'est que mon chat Il va avoir peur Il va pas comprendre ce qui se passe C'est pas un être humain On peut pas lui dire Ça c'est bien Ça c'est pas bien Il comprend pas ce qui se passe Et du coup Il va aller se cacher Ou il va avoir des comportements Un peu de chat stressé Et du coup Il va se mettre encore plus à pisser Et notamment encore plus à être agressif Et c'est pas nouveau La violence engendre la violence Et ça marche notamment avec les animaux Beaucoup de chiens notamment Sont considérés comme agressifs Parce qu'ils ont eu des maîtres Qui les ont rendus agressifs Crier sur un animal Qui est déjà agressif de base Et stressé C'est pas C'est la pire des choses Que vous pouvez faire sur ça Donc voilà La première chose C'est ne pas crier Ne pas faire de grands signes Moi je sais que personnellement Si je me mets devant lui Debout En train de lui faire Des petites menaces ou autre Il va avoir tendance A se mettre sur ses pattes arrière Et sauter en l'air Et me choper soit le bras Soit le cou Donc que fait-on Comment le gronde ? Et bien l'ignorance Est le meilleur des mépris Et ça marche très bien avec les animaux Quand il fait une bêtise Et je sais que c'est très dur Parce que c'est pas du tout Quelque chose qu'on a Dans nos valeurs de base C'est pas quelque chose Qu'on fait même avec les enfants L'ignorance Dans le sens où Quand mon chat commence à se vénère Quand mon chat commence à être très agressif Quand je vois qu'il a un seuil Il y a d'agressif C'est assez haut Ce que je fais C'est que je lui donne son jouet Donc il y a une petite souris Où je mets un peu de valériane dessus Donc la valériane Ça peut s'acheter n'importe où Je mets un petit spray de valériane Déjà des chats sont hyper sensibles D'autres noms Le mien l'est Donc je lui mets sa petite souris Avec sa valériane Il se vénère sur elle Et quand il a fini de se vénère sur elle Il vient Et la deuxième chose à faire De très important C'est de récompenser Les bonnes actions Par exemple Moi mon chat pissait partout Et du moment où il allait dans la litière Je lui donnais sa petite croquette En disant ça c'est bien Le problème c'est qu'après Il allait dans sa litière Il faisait son petit trou Il faisait semblant plein pipi Pour avoir une petite croquette Et ça Ça je l'ai vu Quand il fait quelque chose de bien Vous voulez donner une croquette Quand il fait quelque chose de mauvais Vous l'ignorez C'est très dur à faire Des fois j'y arrive pas Des fois j'ai envie de Non je déconne Jamais je ferais ça mon chat C'est très dur à faire Parce que des fois Vous avez juste envie De lui enculer sa gueule A votre chat Parce qu'il vous a fait si mal Que vous êtes en sang Qu'il y a du sang qui goûte A la fois il y avait du sang Qui goûtait sur mon lit Mais il est toujours en vie Et en très bonne santé S'il a plus de poils là C'est juste parce qu'il est tombé du troisième Mais ça peut-être Que je vous en parlerai dans une autre vidéo Parce que c'est vraiment pas Enfin j'ai pris grave conscience de choses Notamment que mon chat n'était pas un ninja C'est très dur à accepter Que votre chat peut tomber du troisième Et peut mourir Il va très bien Non il va très bien Il a juste été opéré Quand vous voyez qu'il est un peu encore gérable Faut se mettre à son niveau Essayer de lui faire comprendre Par exemple moi Il y a des choses qui prennent pour des agressions C'est à dire le sport Il supporte pas quand je fais du sport Alors je sais pas pourquoi Il a l'impression que ma jambe C'est un adversaire redoutable Mais du moment je me mets en fente Ça le rend hystérique De là à me lacérer la jambe Parce qu'il supporte pas Quand je fais ça Ça le met dans une couleur noire Voilà il veut pas que j'ai des belles fesses Pour cet été c'est tout Trouve pas de papa Parce que moi je suis hyper jaloux Parce que oui Tous les hommes qui rentrent dans ma vie C'est pas ses copains Ils leur pissent dessus Mais vraiment littéralement Au sens du terme Ils pissent sur leur fringue Il y a des trucs qui le font péter un câble Et du coup j'essaye d'éviter Qu'il soit dans la pièce Quand je fais par exemple Du coup quand je fais mon sport J'essaie de le mettre dans une autre pièce De l'appartement Enfin dans tout l'appartement On sort dans la pièce où je suis Des duels de territoire Parce que mon chat est territorial Et il a l'impression que c'est un palace Et qu'ici c'est chez lui Et qu'il paye en croquettes Il a l'impression que lui C'est le mal dominant Et qu'il doit me protéger Alors que bon Que lui il imagine être Une grosse pantard noire Alors qu'en fait c'est un chat De 30 ans 6 mètres Mais ça fait que Des fois il y a des endroits Où je dois me battre Pour récupérer des endroits de chez moi Par exemple le bureau Pour lui c'est son territoire Donc quand j'y vais C'est limite Je te donne l'autorisation d'y aller Je suis en mode Eh oh frérot là C'est mon bureau Et voilà il va commencer A se frotter à moi Notamment pour marquer son territoire C'est pas des frottements d'amour Là c'est des frottements de territoire Et au bout d'un moment Il va sortir les gros Les crocs Donc dès qu'il commence A faire des frottements de territoire Même si je serai très mignon Je le stop direct En disant non 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 Mais sans lever la voix Je dis non non De façon ferme Alors je dis plusieurs fois Au bout d'un moment Il s'arrête Un chat comprend très bien Pas besoin de faire des grands signes De crier etc Juste le non C'est parfait La deuxième chose à prendre en compte Du coup c'est les sorties Un chat c'est mignon Mais ça passe pas son temps A dormir comme on le pense Si ça dort énormément Mais pas C'est à des moments Où ils ont besoin de chasser D'être instinctifs C'est pour ça que j'ai instauré Donc les sorties Les sorties là Depuis que l'accident Se sont calmées Mais de base Ils sortaient tous les jours Devant la porte à 8h En mode miaou 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 Je le sortais en harnais Alors il a toujours kiffé Les sorties Il a toujours kiffé Du mont où il part avec moi Je lui sors sa petite cage Sa petite cage Ou son petit sac à dos Il ronronne Il est content Il sait qu'il part en balade Je lui mets son harnais Quand je connais l'endroit Je le laisse en liberté Donc il monte dans les arbres etc Quand je connais pas trop l'endroit Il est devenu vraiment peureux Depuis qu'il est tombé Et du coup Je suis obligée de le garder à l'aise Parce que des fois Il a des comportements Qui sont hyper dangereux Envers lui Donc voilà J'adapte en fonction des balades J'adapte en fonction de son mood J'adapte en fonction de son humeur Au quotidien Il y a des jours où il est super calme Il y a des jours où il est super actif Mais j'essaye d'instaurer des balades De 30 minutes à 1h Tous les jours C'est super chiant Ok vous avez pris un chat C'est pas un chien Mais un animal ça coûte cher Un animal ça demande beaucoup de temps Et ça vraiment on l'oublie Votre chat C'est pas juste un chat Que vous devez nourrir d'amour Et de croquettes Il y a plein de choses à prendre en compte Moi quand il faisait pipi partout J'ai dû l'emmener 300 fois Chez le véto J'ai dû faire plein d'aller-retour C'est mon porte-monnaie Là quand il est tombé J'en ai eu pour 1000€ Voilà on peut pas savoir Ce qui se passera demain Votre chat ça vit minimum 12 ans Si tout va bien Et en 12 ans Il peut se passer beaucoup de choses Et c'est pas forcément les meilleurs Alors je suis contre Tout ce qui est assurance animale Je préfère mettre des sous Tous les mois d'un côté Pour mon chat Que me dire Je vais payer une assurance Du coup Monsieur Jumpy On a instauré ça Et puis ensuite On a instauré des temps de jeu Donc le matin Je sais qu'il est active Donc le matin Quand je fasse mon sport Mon ménage etc Je me balade avec un truc Autour de la taille Pour que ça puisse faire un truc Qui court Et qu'il voit des choses bouger Et qu'il joue J'essaye de faire des doubles actions C'est à dire de jouer avec lui Quand le midi je fais à manger J'essaye vraiment de Il s'assoie à côté de moi Comme un petit comi de cuisine Sur sa petite chaise Il s'assoie Je lui fais sentir les aliments Sans qu'il les mange évidemment Donc voilà Je lui fais découvrir des nouvelles choses Et le problème C'est que vu que c'est un chat d'appartement Il a besoin de Faire la teuf Sortir Bouger Voir ses potos Que en fait Ses seules distractions de la journée C'est balader Manger Dormir Et attaquer les gens Je veux dire Pourquoi je le mets pas dehors De façon naturelle C'est que mon chat n'a jamais été habitué dehors Et que voilà C'est dangereux pour lui Dans le sens où il connait pas les voitures Il connait pas tout ça Et que lui Il font ses droits Que je lâche Il a réussi à se retrouver bloqué sur un toit Ou un gentil monsieur A dû aller me le récupérer Le jour de mon anniversaire Un chat qui se prend pour un ninja Mais qui est loin d'être un ninja Qui est un petit poussin Donc le jeu c'est très important Il y a plusieurs façons de jouer Il y a plusieurs jeux Il y a les cannes Il y a les jeux en trucs Il y a les jeux d'intelligence Il y a les jeux instinctifs Enfin bref Il y a plein de sortes de jeux Il y a des façons de jouer avec les chats En fonction de leur caractère Etc Ça vous intéresse vraiment Une vidéo dédiée sur les jeux Et le temps de jouer avec les chats Je vous le ferai avec plaisir C'est aussi une boutante Sur l'adaptation à le sortir Etc Comment mettre en place des sorties Avec votre chat Après il faut se dire Que quand vous les mettez en place Vous les mettez en place Pour toute votre vie Et la dernière chose à prendre en compte Et qui est très importante C'est la nourriture Vos chats ne sont pas des omnivores Donc votre chat sont des carnivores Et si votre chat n'a pas sa dose de viande Et notamment le mien Il devient hyper agressif Je nourris de croquettes et de pâtés Bref là je vais pas vous faire une vidéo Sur l'alimentation Mais je commande vraiment Des croquettes et de la pâté 100% viande Enfin 100% viande Où il y a le moins de merde possible dedans Pour que le chat puisse avoir son apport en viande Qu'un chat c'est un carnivore Et en intense à mal nourrir nos petites bêtes Si aussi voilà Ça vous sort d'une vidéo Vraiment dédiée à l'alimentation Je sais pas si je serais la mieux Il y a des gens qui sont vraiment passionnés Par le côté alimentaire des chats Moi je vous avoue que je connais les bases Mais après de là à être passionnée Au point où j'en fais des recherches etc Mais j'essaye au maximum de rentabiliser Et de lui donner le max de vente possible Pour que mon chat soit rassasié Et qu'il n'ait pas du tout envie De me prendre pour une proie géante Parce que je suis gentille Donc c'est trois choses que j'ai mis en place Le positif La nourriture Et les temps de jeu Depuis mon chat C'est pas devenu un petit matou tout mime Ça serait mentir Mais c'est passé d'une grosse bête sauvage Et agressif A un chat Avec qui je peux vivre Et avec qui je peux m'entendre Et avec qui j'ai pas envie de tuer A chaque moindre faux pas Mon chat c'est une boule d'amour Ça c'est un truc de fou C'est quelque chose que j'ai jamais vu A ce point C'est un extrême Et voilà c'est un chat qui est très câlin Quand je pars Quand je reviens C'est limite Il m'a pas vu depuis trois ans Gros câlin Gros câlin Collage Amour Bisous Tout ça tout ça J'ai encore parlé à la véto Du fait que De le donner etc Je ne veux plus du tout le donner aujourd'hui Mais je voulais savoir Si j'avais fait des erreurs dans le passé De ne pas l'avoir donné A ce moment Ou je l'ai pensé Et elle m'a dit Mais non vous imaginez pas Votre chat si vous le donnez Il va faire une dépression en fait Elle m'a dit C'est super rare de voir Des propriétaires Et des chats aussi liés Aussi fusionnels Du coup j'ai bien fait de le garder Bon maintenant c'est pas plus Dans les options de le donner Mon chat c'est C'est voilà C'est voilà Surtout que maintenant ça va mieux Et puis aussi il a grandi Évidemment Il grandit Ça s'agit S'il vieillit S'il est de moins en moins En canne Et en fiesta Mais voilà Ça reste un animal Qui a ses pulsions Et si là par exemple Il y a trois jours J'avais oublié d'acheter de la pâtée Les deux jours Je me suis fait Genre vraiment C'était des cris d'agressivité Et je marchais Je m'assois sur mon canapé Il m'arrache la jambe Aujourd'hui mon chat C'est voilà C'est ma boule d'amour C'est quelque chose Je ne regrette rien Je ne regrette pas de m'être battu Et si je vous fais cette vidéo C'est surtout pour vous dire Un chat c'est un félin Ce n'est pas une petite boule d'amour Comme vous voyez sur Twitter ou Instagram C'est un animal Il y a plus de choses Que votre animal en appartement Soit complètement fou Surtout quand vous prenez un animal Qui n'a pas du tout été éduqué à ça Je veux dire Quand vous prenez des chats Vous achetez des chats de race etc Je suis contre tout ça Mais quand vous le faites Vous savez que c'est des chats Qui ont été élevés en appartement Ou dehors Moi j'ai pris un chat Qui a été élevé dehors Qui est instinctif animal Qui a ses ancêtres Qui couraient dehors Ben voilà Ce n'était pas forcément la meilleure option A faire pour prendre un chat d'appart Mais je l'ai faite D'éviter de savoir d'où viennent vos chats Surtout que si ça vous arrive De ne pas les abandonner C'est quelque chose que je vais vous répéter A chaque vidéo C'est comme protégez-vous Quand vous avez des rapports sexuels Ben là c'est N'abandonnez pas vos animaux Je ne conçois pas C'est quelque chose que Voilà Je ne me serais jamais pardonnée Si je l'avais fait Je ne l'ai pas fait Parce qu'entre le faire Et le penser Et le faire C'est genre impossible C'est très modérisateur Ce que je vous fais Mais quand on voit Que ça ne baisse pas les chiffres J'ai eu Peta au téléphone Il y a un récemment Ils m'ont dit que les chiffres De l'abandon des animaux Ça ne baissait pas du tout En fait C'est quoi ? Mais c'est pas possible Tu fais la prévention qui est derrière Mais vraiment L'animal a encore une place de merde Dans la société Un jour ça changera Je le sais J'ai toujours ce petit truc De me dire Mais qui est d'où pour penser Qu'une vie N'importe quelle soit La vie Mérite mieux que vous En fait Je trouve ça tellement égoïste Et individualiste Comme comportement Que voilà Pour Jumpy J'ai sacrifié pas mal de choses J'ai décidé de ne pas vivre à Paris Pour Jumpy J'ai décidé de ne pas partir à Londres Pour Jumpy J'ai décidé de plein de choses Pour Jumpy Parce que c'est compliqué Quand vous avez un animal De le trimballer partout Voilà C'était tout pour cette vidéo On vous en sait un peu plus Sur tout ça Si vous voulez des vidéos Plus précises Sur plein de choses Sur Jumpy N'hésitez pas N'hésitez pas aussi A le rejoindre du coup Sur Instagram JumpyTru Je vous partagerai plein de choses J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et tout ça Et je vous dis A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy